Des scientifiques qui explorent le monde de l'invisible. Des artistes qui réinventent l'océan. Une équipe mobilisée à bord de la goélette et à quai. C'est ce qui se cache derrière le hublot de la fondation Tara Océan. Alors embarquez avec nous pour découvrir les mystères et les secrets de notre aventure scientifique et humaine. Voyagez au cœur de l'océan. Grâce à celles et ceux qui, à terre comme en mer, cherchent, fouillent et regardent cette immensité si peu comprise et explorée. Bonjour à tous et à toutes. Je m'appelle Antoine Bertin, je suis artiste sonore et j'ai eu la chance de partir en résidence à bord de Tara il y a quelques mois. A cette occasion, j'ai enregistré des sons, j'ai observé le travail des marins et des scientifiques à bord bien sûr. Et j'ai aussi découvert le travail des équipataires et la myriade de mécanismes, de poulies, de cordages qui fait de Tara, qui aura bientôt 20 ans, la fondation qu'elle est aujourd'hui. En observant ces personnes travailler d'arrache-pied à la protection de l'océan, j'ai eu envie d'en savoir plus sur les origines de la fondation. Comment l'idée du projet est apparue ? Et d'où vient le nom Tara d'ailleurs ? Quels ont été les premiers pas, les moments de joie, les moments difficiles ? Pour cela, je suis allé parler aux fondateurs et fondatrices de la fondation Tara Océan, Agnès Troublé, dite Agnès B, Étienne Bourgois et Romain Troublé, pour qu'ils me racontent les débuts de l'histoire et leur vision de ce qu'il reste encore à écrire. Bonjour, vous m'entendez là ? Donc je m'appelle Agnès Troublé, dite Agnès B, styliste, voilà, je suis styliste et j'adore être styliste parce que vraiment, on peut tout styliser. C'est un truc de ma nature. Je m'appelle Étienne Bourgois, passionné de voile, de bateau, de nature. Aujourd'hui, on est à Paris, rue Dieu, à mon bureau d'Agnès B, pour cet entretien. Il y a longtemps que je n'ai pas parlé d'ailleurs de l'histoire de Tara au début. C'est plein de souvenirs. Tara, ça va faire 20 ans. Comment on va vivre sur cette planète à long terme ? C'est ça qui m'anime depuis toujours. 1, 2, 3, 4... Salut Antoine ! Ça marche bien ? Je viens voir Romain. Je m'appelle Romain Troublé, je dirige la fondation Tara. J'accompagne Agnès et Étienne depuis que le projet a éclos, il y a presque 20 ans maintenant. Aujourd'hui, on se trouve dans mon bureau, rue de Prague à Paris, le bureau de la fondation. Il y a une grande carte de l'Arctique, une carte qu'on n'a jamais quittée, toujours été dans mon bureau. Je dirige les équipes à terre et à bord et puis je passe beaucoup de temps à défendre les enjeux politiques que Tara représente et puis aussi à convaincre aussi des gens de soutenir les travaux, l'impact qu'on peut avoir avec ce projet, ce bateau, toutes ces équipes hyper motivées. Tara, d'abord je veux dire le mot, parce que je te dis, moi ça me donne envie de pleurer. Moi je trouve que ça fait comme terre quand on est naufragé, ça fait... C'est un très beau, c'est très beau Tara. C'est comme ça que s'appelait donc l'implantation de Scarlato Aura, autant on emporte ce vent quand elle y retourne. Et quand mon père a eu son premier bateau, il l'a appelé Tara, c'était un peu plus grand que la table. C'était le premier Tara et là c'est le Tara 7. Puisqu'après il y a eu plusieurs Tara dans la famille, on a toujours appelé Tara 1, Tara 2, Tara... Tara, c'était le nom du bateau de mon grand-père. J'ai toujours aimé être sur l'eau, que ce soit même sur un lac ou sur une rivière, j'ai aimé être sur l'eau depuis tout petit. Le grand-père, ado, nous a tous donné un peu le goût de la mer à Agnès, à Étienne et à moi. J'ai toujours fait du bateau, j'ai fait la Coupe de l'América deux reprises en équipe de France. Et puis en parallèle de ça, j'ai fait des études de biologie moléculaire. Quand Étienne m'a dit dans un bistrot un jour, je vais peut-être racheter ce bateau, qu'est-ce que tu en penses ? Je lui ai dit, mais c'est une folie, incroyable, génial, c'est fou ce projet. Et j'ai commencé à accompagner le projet dès ce moment-là. Je peux raconter l'histoire du début quand même, comment ça s'est fait ? Juste avant cette histoire de Tara, je voulais faire une boucle autour de l'Afrique. Mother Africa. Partir de Tangier et revenir à Tangier. S'arrêter dans des ports, discuter avec des artistes, des griots, des philosophes. Tara, ça a commencé par une passion en fait. Une passion d'Étienne Bédadiense pour la mer, pour raconter. Avec Étienne, on a décidé finalement de racheter Timaster, comme il s'appelait avant. De continuer à bord ce qu'il avait commencé à faire déjà avec des idées d'écologie. En 2001, le marin, le grand marin Peter Bleck est assassiné sur l'ex-Antartica. À ce moment-là, le bateau s'appelait Seamaster. Il était en Amazonie. Et en 2003, la famille de Peter, Pippa Bleck, décide de mettre en vente le bateau parce qu'il n'avait pas les moyens de continuer. Le bateau était en attente d'un projet. J'ai eu envie d'aller voir ce bateau. J'en avais toujours entendu parler. Je ne l'avais jamais visité. J'ai trouvé que le bateau était énorme. Je n'étais jamais monté sur un bateau aussi grand. Quand tu regardes les mâts, quand tu vas dans la salle machine, 36 mètres, 125 tonnes à vide. Bon, qu'est-ce qu'un mec dans la mode va faire derrière un Peter Bleck ? La barre était haute quand même. Et donc, j'ai parlé de mon projet aussi, de remettre le bateau au travail, de le rendre disponible auprès des scientifiques et des artistes. De continuer un peu l'œuvre inachevée de Peter Bleck. Et donc, de faire des missions autour du monde, sur les problématiques climatiques. Peter Bleck a eu envie de nous faire confiance. Et chaque fois, elle me dit, je suis tellement content d'avoir fait confiance parce que c'est exactement, et c'est allé même au-delà de ce que j'aurais imaginé. Et bravo à toute l'équipe Tara. Elle nous suit aujourd'hui. 2006-2008, première grande expédition de Tara, des rives arctiques. Ce que j'ai appris avec le temps, c'est qu'il faut reconnecter avec la nature. On a été trop habitués à être dans un environnement qui s'est éloigné de la nature. Et je pense que c'est important qu'on le reconnecte, nous, humains. Pour moi, la spiritualité, l'art et la beauté sont impossibles à séparer. Je pense que c'est ça qui mène ma vie, c'est la recherche de la beauté. C'est dans ma nature, on m'a appris, aimez-vous les uns les autres, c'est tout. Je suis chrétienne, j'ai la foi, j'ai toujours la foi, je n'ai jamais douté. Pour moi, aimez-vous les uns les autres, c'est comme un must. Je dis qu'il faut que les riches partagent, les ultra-riches partagent, qu'ils paient leurs impôts comme tout le monde. Voilà, encore une fois, je profite de l'occasion. Point d'ironie pour le dire. Je t'ai dit tout à l'heure que j'avais commencé à admirer l'abbé Pierre, je devais avoir 10-11 ans, donc partager, s'occuper des autres, ça me semble normal. À partir du moment où j'ai une maison, une famille que j'adore, bon, j'ai envie de partager, ça me fait plaisir. Pourquoi ? Pourquoi les gens gardent l'argent comme ça ? Mais pourquoi ? Pour faire quoi ? Après, ils seront morts. Je ne comprends rien. Je ne comprends rien à tout ça, en fait. Tout ça nous dépasse beaucoup, tout ça doit nous dépasser tous, y compris moi, directeur général. Et en tout cas, la volonté d'Agnès et d'Étienne, finalement, que tout ça va les dépasser, et que ce bateau doit appartenir à l'intérêt général, et donc il faut faire le don de ce bateau à une fondation. En tout cas, c'est un vrai engagement de la part d'Étienne et d'Agnès d'avoir donné ce bateau, qui, de ce coup, n'était plus à eux, mais à l'intérêt général. Et ça, je trouve ça formidable, et formidable aussi de pérennité, parce que c'est ça aussi qui pérennisera Tara dans le futur, au-delà de notre temps. J'ai choisi de participer à l'écologie à ma manière, c'est en soutenant un projet magnifique, voilà. Avec des gens magnifiques à bord, aussi bien les marins, les scientifiques et les artistes, voilà. Je vous embrasse, d'ailleurs, au passage. Dans la fondation, il y a pas mal de personnes différentes, on est presque 35 aujourd'hui. Il y a des marins qui se relaient à bord du bateau. Et puis, à la fondation Tara, il y a également toute une équipe qui fait que ce projet avance comme il avance. Tara est en mètre 300 jours par an, à peu près, comme peu de bateaux dans le monde aujourd'hui. Elle fait des recherches, bien sûr. Elle fait des recherches sur ce qui se passe à bord. Elle collecte beaucoup d'informations. Et ce bateau à voile, c'est un formidable véhicule pour raconter des histoires de l'enjeu planétaire, de la biodiversité marine, par exemple, ou de l'Arctique ou de l'Antarctique, etc. De aussi plaider à l'ONU pour la protection de ces écosystèmes parce qu'on a les mains dedans tous les jours. Tous les jours, au moment où on est à l'ONU pour parler de ces enjeux-là, eh bien, au même moment, sur Tara, il y a une équipe de 14 personnes qui bossent jour et nuit pour collecter des informations sur cet écosystème. Ça donne une crédibilité très forte à la fondation et à sa parole dans le monde de la recherche photographique mondiale. Ça donne une état, franchement. Je ne connais pas d'équivalent aujourd'hui. Les résultats de Tara, d'après les scientifiques, serviront encore dans 50 ans. Les politiques ont besoin de ce type de passeurs. Un peu Tara est un peu un passeur entre les scientifiques et eux pour essayer de prendre des bonnes décisions. Donc c'est ça l'apport de Tara aujourd'hui. Oui, il y a une meilleure connaissance des océans aujourd'hui. Il faut quand même se remettre en 2003. Beaucoup de gens ne voulaient pas voir la réalité. Je crois qu'aujourd'hui, les choses ont changé. Le changement climatique, il se voit. Les scientifiques nous disent ça depuis 40, 50 ans. Avec les modèles climatiques, on est à peu près là où ils nous le disaient aujourd'hui. Ce qu'on est en train de faire à cette planète, on le fait en quelques dizaines d'années. On a l'impression que c'est très lent et que ça n'arrivera qu'à nos enfants. En fin de compte, on bouleverse en quelques années tout notre environnement. Et c'est ça. Il faut remettre la mesure du temps. Je crois qu'on a un peu perdu la mesure du temps. On est court-termiste. On pense à court terme. Nos politiques pensent à court terme. Le corporate, le monde du privé, se disait que ce n'était pas leur rôle de s'impliquer dans ces questions-là. C'était l'État de le faire. Et on voit plus en plus aujourd'hui que la société change, qu'on voit bien que tout le monde doit s'impliquer dans ces sujets maintenant. Je dis souvent que Tara, c'est une alchimie. C'est-à-dire qu'on a réussi à mettre en commun le meilleur du public et le meilleur du privé sur ce projet. Des financements privés désintéressés le plus possible pour l'engagement, pour l'intérêt général, pour la découverte de la planète, pour l'éducation des générations. Couplé à l'excellence de la recherche publique internationale, pas que française. Française, bien sûr. La France et le CNRS et le CEA en France sont la tête de ce qu'on fait en sciences. Mais c'est l'intérêt général international, en fait. Le travail de Tara, il est connu dans le monde entier. Où qu'on aille dans le monde maintenant, les scientifiques de tous les planètes, ces pays-là nous connaissent tellement on a apporté de connaissances. Et on découvre chaque jour l'importance de ces écosystèmes pour les grands équilibres. La biodiversité, elle est sous-jacente à toute existence sur cette planète. Quand on fait la une de Nature, la une de Science, des grandes publications scientifiques internationales, ça donne le poids. Quand on prend la parole et qu'on dit des choses, on a une crédibilité. Et finalement, cette crédibilité, c'est tout ce que... Le fondation, c'est notre ressource, on n'a que ça, en fait. Et plus on est crédible, plus on a du poids dans la politique menée, plus on arrive à convaincre de l'importance de tel ou tel sujet, de tel ou tel problème. Plus on arrive à parler à la presse, etc. Donc c'est hyper important de s'asseoir sur cette recherche scientifique d'excellence. On fait la pédagogie de haut niveau, mais c'est la pédagogie, finalement, ça, ça, aussi le plaidoyer. Puis il y a aussi le plaidoyer contre, on doit se battre contre des décisions politiques qui sont trop faibles, inadéquates, etc. Et puis il y a aussi l'enjeu de raconter, de faire rêver les gamins dans les écoles. L'aventure Tara, c'est une aventure humaine qui fait rêver les gamins. Moi, j'ai rêvé toute ma vie d'enfance, d'aventurier, d'exploration. Et quelque part, c'est ce vecteur-là qui fait qu'on arrive aujourd'hui à intéresser, à être une matière intéressante pour captiver et puis pour engager les générations qui arrivent. C'est aussi en ça que l'art que vous faites, que les artistes arrivent à créer, c'est pour tout le monde ici hyper important. L'art, c'est faire miroter des utopies, en fait. C'est montrer des voies qui paraissent improbables aujourd'hui, mais qui peuvent être peut-être demain probables si on s'y intéresse plus. Vous ne savez pas qui était mon héros quand j'avais 12 ans ? Robinson Crusoé. Parce que j'adore la démerde. Et Robinson Crusoé, c'est une leçon de la démerde magnifique. Moi, ça me faisait planer, ces histoires de Robinson. Mais c'est un vrai beau livre d'initiation, je trouve. Quand j'ai découvert le plancton, j'ai vu encore la beauté de la terre, la beauté de la création. Parce qu'après, j'ai fait des dessins de tissu sur jersey, sur fond noir, avec tous les planctons. Et en bas, j'ai mis les noms des scientifiques, avec leurs noms en typo et tout, en bas de la jupe. C'était très joli, avec un t-shirt avec le plancton. Après, j'ai eu une autre robe, comme un fourreau noir, avec des grandes masses roses, pâles, magnifiques. C'était aussi une autre sorte de plancton, mais il était entre mauve, rose, sur fond marine, noir. C'est magnifique. Les artistes, il faut qu'ils aient accès à tout. Moi, mon avis, c'est que les artistes doivent avoir accès à tout ce qui est possible. Parce que l'inspiration, elle vient aussi de ce qui te passe devant les yeux, de ce qui te remue, de tout ça. Je ne me prends pas pour une artiste, mais les artistes, je les connais, je les adore, j'en ai plein d'amis de plein de générations. Donc c'est pour ça, les artistes à bord, moi, je trouve ça beau. De varier les points de vue, de parler à d'autres publics, d'aller au-delà des cultures, à travers des photos, des installations, des sons. Et puis c'est ce qui reste aussi, 20 ans après, c'est ce qui reste. C'est en 2004 ou 2005, on est allé en Antarctique. J'ai passé trois semaines avec Sébastien Salgado, qui était très, très exigeant. Il prenait des photos, vraiment pas qu'un détail. Il avait besoin de voir la nature. Il fallait qu'il n'y ait personne. Donc ça devenait une utilisation exclusive, presque, pour Salgado. Donc pour moi, c'était un peu compliqué. Mais bon, avec Sébastien, ça a été génial. Il savait exactement ce qu'il voulait faire. C'est un économiste, c'est un passionné. Il avait le mal de mer, mais il était génial à bord. Un projet, il était habité par ça. Et d'être passionné, d'être totalement engagé dans son projet, ça marque. On est plus fort en étant collectif. On est plus fort quand on... Un peu, c'est un peu. Les pièces, elles ont la même taille. Et quand il manque une pièce dans ce peu, forcément, c'est le trou que tu vois. Et donc pour moi, Tara, c'est un collectif où chacun contribue. Et il ne faut surtout pas qu'il y ait une pièce qui manque. Je crois beaucoup au collectif. Je crois tellement plus au collectif que à l'individu. C'est en mettant les bonnes personnes ensemble qu'on décuple la décision de leur singularité. Et c'est tellement plus fort de partager des projets comme ça, en collectif, plutôt que d'être seule à vivre son truc. Vous ne savez pas qui j'adore, moi. C'est celui qui va dans le ciel. Thomas Pesquet. C'est ça. Et un jour, j'avais rêvé que Tara soit à Hawaï, fasse une escale là-bas, qu'il aille voir le fond des mers, les planctons et tout. Comparer le ciel à Hawaï, où il y a le plus beau télescope du monde, je crois, dans l'air le plus pur. Oui, j'avais cette idée. Mais on n'écoute pas, c'est les filles, les femmes. Oui, j'aimais bien cette idée. J'avais imaginé tout, les étoiles, les trucs. Puis les planctons, tout ça. Et puis les reflets dans l'eau. Le soleil qui tape dans l'eau, il y a tout qui brille. J'ai rêvé il y a quelques années d'une soucoupe polaire, comme si c'était une soucoupe qui allait se poser sur la banquise. Une espèce de vaisseau comme ça, à la fois spatial, parce qu'en fin de compte, à la fois on flotte, on est posé sur la glace, on est entre l'eau et le ciel. C'est d'imaginer un bateau, pour les scientifiques, avec des laboratoires, avec un atelier d'artistes. Il faut pouvoir étudier l'Arctique pendant de nombreuses années. Il y a des changements majeurs. L'Arctique se réchauffe deux à trois fois plus vite que le reste de la planète. La Polar Session, c'est une sorte d'ISS, de Station Internationale Spatiale, mais pour le pôle Nord, qui va accueillir entre 12 et 20 personnes, scientifiques, marins, artistes aussi, et qui va être un peu un observatoire de ce pôle Nord, à la fois un observatoire, à la fois un laboratoire, pour faire des expérimentations, pour mieux comprendre comment cette vie incroyable et endémique qu'on trouve qu'en Arctique, vit, se développe et a évolué, et va peut-être évoluer demain. C'est une cellule vie, en fait, elle est autonome 100%, et qui est une station un peu comme une station polaire qu'on peut trouver en Antarctique, sauf que l'environnement est dynamique. La glace bouge et le bateau dérive de 5 à 10 km par jour, en moyenne. Et qui va dériver au pôle Nord pendant les 20 prochaines années, jusqu'en 2045, 2050, jusqu'à ma retraite. Moi, ça m'en rend hyper optimiste, en fait, de se dire qu'on a tout à découvrir encore, qu'on peut aller sur Mars, c'est super, c'est aussi l'exploration. Mais sur nos petites planètes bleues, il y a encore beaucoup, beaucoup de choses à faire, de choses à faire mieux. C'est le gros enjeu de l'endurable actuel, c'est comment on arrive à convaincre de l'urgence de l'action. Je crois que les gens sont anxieux parce qu'en fait, c'est pas le problème de la crise. Les gens, ils sont anxieux parce qu'ils voient bien qu'on ne réagit pas. Il y a plein de combats politiques à atteindre sur la gouvernance de la planète, que ce soit la gouvernance de la mer, la haute mer, la gouvernance climatique, qui sont les sujets de Tara, évidemment. Et puis toujours cette question de l'impact, comment maximiser l'impact de chaque euro, chaque don d'un euro dépensé, les dépenser de façon très efficace, le plus efficace possible. Pour moi, c'est ce qui m'occupe au quotidien, ce qui occupe toute l'équipe Tara ici à Terre, c'est d'arriver à comment on maximise l'impact de ce que fait Tara sur la science, sur la politique, sur l'éducation. On est tout petit, il ne faut pas oublier, on est vraiment tout petit. Mais bon, petit mais costaud peut-être. J'ai une émotion très forte qui m'a saisi quand t'as arrêté au pôle Nord, t'as arrêté dans la glace au pôle Nord, bloqué depuis 8 mois. On a pris un avion depuis le nord de la Norvège, on a fait 5 heures de vol au-dessus de la glace, 5 heures de vol pas très haut, au-dessus de l'océan gelé, avec tout le temps la même glace en dessous, tout le temps le même paysage. Et puis normalement, l'avion descend et en voyant le bateau par le hublot, dans cette immensité qu'est le pôle Nord et l'océan Arctique, j'ai halluciné de la petit-est de ce qu'était ce projet, de ce bateau. J'ai dit, mais où est-ce qu'on est ? On a changé de planète et on voit un tout petit confetti au milieu de cette immensité et on se dit, on n'est pas grand-chose, ça m'a vraiment sauté à la figure. Cet épisode d'un hublot sur l'océan, qui retrace les origines de la fondation Tara Océan, a été réalisé par Antoine Bertin au studio Plink. Musique par Martin Stock, son enregistré à bord de la goélette par Antoine Bertin, Remerciements à Agnès Troublé, Étienne Bourcois, Romain Troublé, Carole Badloutchi et Camille L'Extrait. L'idée est d'écouter sans regarder. C'est ce qu'on entend mieux. Si tu fermes les yeux pendant très longtemps à bord... Salut Antoine, merci, c'était bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada